Séance de travail à la Fédération Les Républicains de la Corse du Sud. Au-delà des mauvais résultats électoraux qui se succèdent, le parti est miné par les divisions. A l'échelle nationale, la ligne conservatrice de Laurent Wauquiez est contestée au plan local. Le député Jean-Jacques Ferrare a mis les pieds dans le plat, affirmant que la structure n'existe pas. Ambiance. Jean-Jacques, je t'invite à venir nous faire des propositions. Sache actuellement, tous les courriers, les mails sont partis aux militants pour les nouvelles adhésions. Les cadres sont en attente, qui ont été élus, sont en attente de décision et d'initiative pour pouvoir faire avancer le parti. Jean-Jacques, nous t'attendons. Interrogé la semaine dernière sur ses rapports avec la Fédération locale, Jean-Jacques Ferrare s'est montré perplexe. Il faut leur demander. Si vous arrivez à les avoir, je ne sais pas. Le mieux, c'est de leur demander leur position. Je vous avoue que je ne la connais pas et qu'en ce moment, je n'ai pas vraiment de contact. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Laurent Marc-Angèle y a enquêté les Républicains. Cette photo de famille appartient au passé. Mais le maire d'Ajaccio est invité à passer un accord pour les municipales. Nous appelons le maire d'Ajaccio à unir ses forces avec les LR. Il est sûr et certain que les LR iront aux élections municipales. Avec ou sans le maire ? Avec ou sans le maire. De toute façon, Laurent Marc-Angèle envisage d'ouvrir sa liste à des membres de LR. Mais avis aux mécontents, toute dissidence ferait le jeu des adversaires nationalistes. Tout cela va amener chacun à prendre ses responsabilités, à faire un choix. Il n'y aura pas de troisième voie, il n'y aura pas de troisième ligne. Et c'est uniquement sur le débat municipal à l'Ajaccio qu'aujourd'hui, je veux me concentrer. D'abord parce que j'ai encore des choses à faire en tant que maire et président de la CAPA. Et puis surtout, il y aura un moment venu, une campagne avec une explication et je le pense, une opposition qui sera principalement constituée de ceux qui sont actuellement aux responsabilités à l'Assemblée de Corse. Se poser en rempart, c'est la stratégie qu'a adoptée Emmanuel Macron vis-à-vis du Rassemblement national. Une méthode que semble vouloir appliquer le maire d'Ajaccio face aux nationalistes.